Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, une belle fin de semaine ? Eh bien nous, nous avons beaucoup travaillé dehors dans le jardin. On a profité pour faire nos plantations, travailler sur la piscine, tout ça. Il faisait beau, il ne faisait pas trop froid, bien que c'est toujours très frais ici. L'air est frais, mais heureusement le soleil du fin avril chauffe heureusement bien, parce que l'air est très frais. Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi aux alentours de 10 degrés, 10-12. Demain et après, demain, mercredi, c'est une grosse journée chaude, il va faire 15 degrés. Puis après, ça redescend, ça rebaisse, on est aux 10-11 degrés jusqu'à la mi-mai quasiment, là c'est fou. On est vraiment beaucoup, beaucoup en dessous des normales de saison. Mais bon, heureusement le soleil chauffe quand il y a du soleil. Alors voilà, donc aujourd'hui, on va faire différemment. Aujourd'hui, on va commencer par peindre. Et puis après, quand j'aurai fini, on va monter en haut et puis on va répondre à vos questions, les questions qu'il y a eu dans les dernières vidéos. que vous avez posées dans les dernières vidéos. Et puis voilà, donc on va voir avec Linda tantôt, dès qu'on aura appliqué une couche de glacis sur la nature morte et on l'avance tranquillement. Malheureusement, je suis désolé, c'est ça, on n'a pas le temps de faire ça tous les jours. Alors donc voilà, aujourd'hui, on va le faire. J'espère demain aussi. Et puis mercredi, c'est la vidéo de la semaine. Jeudi, sûrement qu'on va travailler dessus. On va essayer de la finir dans les prochains jours. Je ne sais pas combien de couches de glacis il va falloir. Tout va dépendre de la coloration, comment est-ce qu'elle va arriver sur le tableau en mettant les couches de glacis, puis les luminosités, tout ça, on va arranger ça à la fin. Voilà, donc on va y aller. On ne sait pas. Quand on fait un travail comme ça avec cette méthode, on ne sait pas le temps que ça va prendre. On ne sait pas d'avance combien de couches il va falloir. On le découvre au fur et à mesure. Mais déjà, pour la première couche de coloration, je trouve qu'elle a pas mal fonctionné. Elle a pas mal fonctionné. Donc c'est surtout le rouge et le jaune qui a marché le plus. Donc il va falloir forcer un petit peu plus sur le vert. Et voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Et puis après ça, on se retrouve après la peinture avec Linda pour répondre à vos questions. Alors je vais zoomer sur la toile pour que vous voyez mieux ce que je vais faire. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Je vais mettre, comme d'habitude, ici à gauche, la palette de couleurs. Et puis on commence à travailler. Alors au niveau du matériel, toujours pareil. Les mêmes pinceaux. Mon éventail. Et mon pinceau synthétique pour faire des petits fondus. Au niveau de l'éventail, on m'a posé des questions sur la taille, la dimension. Vous voyez celui-là, il est... Regardez. Je vais sortir... Ça, c'est un numéro... Numéro 4 de Wallax. Alors Wallax, c'est un magasin en Ontario. Alors ça ne veut absolument rien dire, les numéros. On va y aller avec la règle. On va y aller en centimètre. Voilà. Je vais dire où les centimètres ? Ils sont ici. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? Ici, là, ça c'est les 5 centimètres. Donc, la touffe de poil fait à peu près 3 centimètres et demi, là. Vous voyez de largeur ? 3 centimètres et demi. Moi, je trouve que c'est bien. Ce n'est pas trop petit, ce n'est pas trop grand. Si c'est trop grand, on va utiliser simplement la pointe du pinceau, le coin. Puis, on peut y aller avec le pinceau en entier. Si on a besoin de plus grand, plus grand que ça, à ce moment-là, ne bougez pas. Moi, je vous conseillerais, à ce moment-là, peut-être d'utiliser un pinceau comme ça, qui remplacera un gros pinceau éventail. Vous voyez ? C'est pour faire des flous et des fondus avec la peinture qui est déjà sur la toile. Donc, vous voyez, si je veux faire un grand flou, je peux prendre ce pinceau et puis aller comme ça. Un peu comme Bob Ross quand il fait ses ciels. Alors que là, je vais pouvoir faire un flou, un petit dégradé comme ça, là. Enlever les traces de pinceau sur une petite surface avec le coin. Vous voyez ? Pour un grain de raisin, je prends le coin du pinceau. Ou alors, je prends un pinceau plus petit, voilà, comme ça, sec. L'essentiel, c'est que le pinceau soit sec. Pour une grande surface, ça, ça irait très bien. Voilà, ça, c'est mes autres pinceaux, toujours mes langues de chat. Alors, ça, c'est mes connoisseurs. On m'a posé la question aussi, les connoisseurs, où est-ce qu'on peut les avoir ? Moi, je vous le dis, là, j'ai regardé, j'ai cherché partout. On ne les trouve qu'ici, au Canada ou aux États-Unis. Ils sont fabriqués au Sri Lanka. Oui, Sri Lanka. Et c'est vendu aux États-Unis. C'était très, très bon pinceau. Moi, je les adore. Franchement, c'est super. Et j'ai mon rosemary Enco. Ça, ça vient d'Angleterre. C'est fabriqué où ? C'est fabriqué où ? L'étiquette n'est plus là. Oh, il est resté un petit peu dur. Il faut que je la souplisse. Bon, il est tombé à terre. Oh ! Ramassez les pinceaux à terre. Bon. Ça aussi, il faut que je le fixe, sinon vous allez perdre ma palette. Bon. Alors, oui, c'est ça. Rosemary Enco, ça vient d'Angleterre. Très bon pinceau. Mais ceux-là, c'est du synthétique. Ils sont assez souples. C'est la gamme Evergreen. Donc ça, c'est le rond numéro 1 pour mes petits détails. Voilà. Allez, on y va. Oups. Hé. On va se casser la figure. Alors, je reprends le fond à nouveau. C'est bon. On va y aller ici. On va mettre encore du bleu phtalo. Partout dans le fond. Ça va le refroidir un peu, légèrement. Toujours beaucoup de liquin. Beaucoup de liquin. Mon bleu phtalo est ici. 10% de peinture. 90% de liquin. Le gros pinceau. Et je l'applique. Ça fait une très, très légère coloration. Vous voyez, j'en mets. J'en mets. Je ramasse tout ici. Je pourrais éviter de passer sur ces lignes fines aussi, je peux. Alors, si vous êtes en acrylique, parce qu'on m'a posé la question en acrylique, là. C'est sûr, si vous faites comme je fais, là, que passer en avant de tout, puis après, vous essayez de l'enlever, ça ne partira pas. Ça va être sec. Donc, il vaut mieux y aller en évitant vraiment de passer sur les objets. Comme ça, il faut les contourner. Ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins, vous n'aurez pas de problème. Là, je ramasse, vous voyez, la peinture. Je vais venir la mettre ici. Alors, l'aspect velouté que je vous dis que ça donne, la peinture méthode de Glacier, comme ça, c'est parce que, oui, la lumière va traverser les couches de couleurs une première fois, frapper le fond de la toile et revenir à nos yeux. Donc, ça traverse une deuxième fois les couches de couleurs avant d'arriver à nos yeux. Ça donne cette épaisseur qui donne du velouté. On est d'accord, cette profondeur ? Mais aussi le fait que mon contour ici, là, il n'est jamais exactement au même endroit d'une couche à l'autre. Donc, il y a toujours une petite différence. Ce qui fait que mes contours de peinture plus opaque, donc du dessin, puis la peinture qu'on a faite, les contours sont assez nets. Mais là, en ajoutant les couleurs comme ça, les contours vont devenir un petit peu moins nets, si vous voulez. Et mon coup de pinceau ici avec le bleu, il est là, puis la prochaine fois, il sera un petit peu à côté ou là ou là. Donc, il y a des petites différences qui font que les contours seront moins nets et ça va donner cette impression aussi un petit peu de velouté. Voilà. Alors, je le répète, la coloration que je fais là est moins visible sur les foncés et plus visible sur les pâles. Voilà. Vous voyez, ici, sur les fleurs, je suis passé un petit peu, on le voit plus. Tiens, allez, on va prendre justement le gros pinceau comme ça. Alors, il est propre et sec. Et voilà, je vais flatter la toile. Tout doucement, voilà. Alors, le but là, c'est de refroidir la couleur du fond un petit peu. Vous voyez, ça refroidit légèrement, ça bleuit le fond un peu. Voilà. Et ça le fonce aussi un petit peu, bien entendu. Je ne veux pas ce qu'on fait là, ça fait un peu plus foncé. Alors, je vais en refaire. Oui, je regarde, je regarde pour avoir à peu près un 10%. Bien sûr, c'est toujours de là, à peu près. La technique du glacis nous donne aussi beaucoup de, on va dire, d'assurance. Tu sais, c'est facile, regardez, je fais que, je fais de la coloration là. C'est comme si vous faites un remplissage d'un cahier de coloriage. Mais si vous dépassez un peu, ce n'est pas grave, ça se voit moins. On va passer sur le pied. Voilà, ça, vous ne pouvez pas le faire en acrylique. En acrylique, il aurait fallu éviter de passer sur le pied. Et là, vous voyez comme la lumière est devenue très blottée. Pour vous dire que les lumières se teintent beaucoup plus que les ombres. Alors, comme je suis en peinture à l'huile et que ça ne sèche pas vite, j'ai le confort de pouvoir déborder un peu sur le verre là. Et ensuite de ça, effacer mon dépassement. Je peux l'effacer. Plus tard, avant que ça sèche. Alors qu'en acrylique, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous l'effacez, si vous passez par-dessus, ça va sécher de suite. On ne pourra pas l'effacer. Donc, il faudra vraiment contourner avec plus de précision. Ici, c'est dans l'ombre. Je vais mettre une touche de bleu ici aussi. Voilà. Je nettoie un petit peu la poire. Voilà. Le bleu, je vais en remettre encore ici. Je n'en ai pas beaucoup mis tantôt. Dans les ombres. Voilà. On va contourner ici la poire. En plaçant son ombre bleutée. Et je vais en mettre dans les ombres du linge ici, du tissu. De l'avant-plan. Vous voyez, je ne fais quasiment que répéter ce qu'on a fait à la couche précédente. Pour l'instant, je garde le même procédé et la même idée. Parce que les changements de couleur n'ont pas été très forts. Voilà. C'est ça. Il faut les renforcer un petit peu. Vous voyez, je peux mettre un petit peu de bleu sur l'arrière du pied du verre. Parce qu'il est en cuivre, mais il est réfléchissant. Il est en métal. Donc, on voit. Il réfléchit la couleur du fond, donc le bleu. Voilà. J'ai fini ça. On prend ce pinceau-là. Et puis, je vais pouvoir... Juste effacer un peu les coups de pinceau. Les traces trop fortes. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, là, que l'application après des couleurs en glacier est beaucoup plus rapide à chaque étape, mais il y a un grand nombre d'étapes. Voilà. Alors, quand on faisait la couche opaque, vous avez vu, un jour on faisait... Un jour on a fait le vase, un jour on a fait le vin, un jour on a fait tel fruit, un autre jour tel fruit, tout ça. C'est beaucoup plus long, alors que là, on peut faire le tableau complet à chaque fois, sans y passer à chaque étape autant de temps que les précédentes. Voilà. J'essuie le pinceau. Maintenant, je vais prendre un pinceau propre. Et là, je vais retirer, hop, sur la lumière. Voyez. Alors, j'ai trempé dans le solvant. Je l'ai ici, voilà. Que vous le voyez, je trempe dans le solvant. Je l'essuie. Et là, je vais ramasser. J'essuie encore, je ramasse. J'essuie. Hop. Je reprends du solvant. Je nettoie mon pinceau parce qu'à un moment donné, il devient bleu. Fait que je le nettoie pour que ce soit plus efficace. Mon essuyage. Hop. Un petit peu le pied du verre ici. Les raisins. Là où je vois du bleu, où il ne devrait pas être, je l'enlève tout simplement. C'est bon ? Merveilleux ? Allez, on va reprendre le vase. On va le verdir. Donc, je vais garder le bleu phtalo. Et ajouter un petit peu de jaune. C'est intense. Je vais rajouter un petit peu plus de liquin pour compenser aussi avec l'ajout du jaune. Il ne faut surtout pas avoir d'opacité. C'est ça. Si on veut aller trop vite, le problème, c'est ça. Si je veux aller trop vite, puis je l'ai déjà dit, je pense, et que je mets trop de peinture, pas assez de liquin, ça va devenir opaque. Et donc, on ne va plus voir les ombres et les lumières telles qu'on les a fait là. Même, des fois, un petit peu ce grain de texture. Hé, voyons donc. Les pinceaux sont durs. Putain, je vous avais bien nettoyé au savon et tout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est justement, c'est le savon, j'avais laissé le savon dedans, voilà, ok. Je les avais passés dans le savon, le savon a durci. Et... ... ... ... ... Alors, ce n'est pas que le micro ne marche plus, c'est que je ne parle plus. C'est parce que je suis concentré. Je ne veux pas dépasser trop aussi, c'est ça. ... Alors, le vase, il est vert, surtout en haut, en fait, c'est vrai, ça, j'en ai mis jusqu'en bas, mais j'aurais peut-être pas dû. En bas, c'est plus cuivré. Je vais mettre un petit peu de verre ici légèrement. Alors, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais reprendre le gros. Je vais retirer doucement un petit peu du verre, mais en laisser un petit peu. Tu sais, je ne suis pas obligé de tout, tout enlever. Ici, dans le bas. Et à gauche, c'est un petit peu plus brun par là. Alors là, je vais nettoyer mon pinceau. On va reprendre un petit peu de terre d'ombre brûlée à nouveau. Un petit peu de cramoisie aussi. Un petit peu de rouge dans le liquin, voilà. Je vais appliquer cette couleur qui est un peu plus rougeâtre. Un peu comme on voit sur la photo. Puis, si cette couleur est à corriger après, admettons, je la voudrais plus orangée. Je voudrais juste en mettre une couche de jaune ou deux après dessus. Ça va changer la teinte, voilà. C'est ici dans le bas. Je vais prendre mon petit bâton. Mon petit bâton fait maison, vous voyez. C'est juste un petit morceau de bois vissé ensemble. Ça, je le mets au-dessus de mon panneau. C'est juste un petit morceau de bois vissé ensemble. Voilà. Là, je vais prendre le petit pinceau éventail. Il va rester un petit peu du bleu pour venir le remettre ici. Je vais ressortir un petit peu le bord. Mon pinceau éventail, je le reprends. Et je vais continuer sur les verres. C'est bon. Pour l'instant, la lumière, je ne fais que la nettoyer. Non, 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 non. Je vais prendre un petit peu du blanc de zinc avec du liqué. Je vais revenir déjà rééclairer un petit peu ici. Parce que les lumières, c'est elles qui vont partir le plus souvent, le plus facilement. Donc, quand c'est nécessaire, on peut les remettre. Quand on peut. À n'importe quel moment, on peut venir en rajouter un petit peu. J'y suis. Voilà. On va y aller avec les feuilles en haut. Là, on va faire du jaune ici. Un petit peu de jaune. Un petit peu d'oranger. Jaune-oranger, tiens. Il ne faut pas que ça fasse trop verdâtre. Je nettoie le petit pinceau. On va le remettre un petit peu sur la petite ligne ici. Avec un petit peu de blanc. Pour le garder pâle. Et puis, on va le remettre un petit peu. Et puis, on va le remettre un petit peu. Ce vert là, je vais en prendre un petit peu avec un petit peu de ce brun rougeâtre. Pour faire un vert plus brun, plus foncé. Puis là, je vais venir en remettre pour foncer un petit peu. Une petite touche là-dedans. Et commencer, vous voyez, à générer une petite texture. Il va le remettre un petit peu. On va le remettre un petit peu. Pour faire du pinceau. Tout le rem du trait pâle, aussi, renforcer des toutes petites lumières, voilà, ici aussi, ça c'est bien trop, bien entendu, c'est super joli, là, on le voit bien, mais c'est trop pour l'étape où on est rendu. Ça vous montre comment, après, à la fin, on pourra toujours éventuellement revenir faire ce genre de petite touche-là, ici, vous voyez, pour représenter cette végétation, mais comme je l'ai dit au début, n'oublions pas que c'est loin, là, on veut le garder en arrière-plan, on ne veut pas trop le renforcer. Voilà. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. C'est bon ? Voilà, pour le vase, on va laisser ça comme ça. Je vais jouer ici sur les les fondus entre les deux teintes. Un petit peu de blanc de zinc sur la lumière-là. Le vase est fait, on va passer au vert. Je pense qu'on va aller le rougir un petit peu. Je regarde la même couleur. Je regarde la même couleur. Alors, lui, on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup le teinter parce qu'il est déjà très proche de la couleur souhaitée. J'avais dit aussi que je garderais ici un petit peu de bleu côté clair-obscur froid. Il y a un petit peu de jaune côté lumière. Vous voyez ? Je ne le colore pas d'une couleur unique, mais je modifie, je change un petit peu ici, là, voilà. Le pied, on va garder ses couleurs jaunâtres orangées. Un petit peu plus rouge. Dans la lumière. Le pied aussi. Un petit coup. Un petit coup d'éventail. En forçant pour retirer un petit peu la teinte sur les lumières. Hop ! Ma tablette s'est éteinte, je ne vois plus le modèle. Bon. Oui, il méritera plus de rouge encore après, mais attendez-ce, n'oublions pas qu'on a changé la couleur du fond. Là, je ramasse le dépassement. Vous voyez ? Je viens le fondre avec le bleu. Je ramasse la peinture pour éclaircir encore un petit peu ici. Je vais remettre un petit peu de bleu. Hop ! Il y a un poil qui se relève. Un petit peu de bleu là-bas, derrière. On fait aussi un petit peu l'arrière-plan pour découper plus. Je vais découper plus ici le bord du verre. Voilà. On va prendre un petit peu de blanc de zinc. On va éclairer très légèrement ici. Voilà. Pour le verre, ça suffit pour cette étape. Vous voyez, le plus qui a changé, c'est le verre ici, qu'on voit beaucoup. Puis, on va continuer avec les raisins. Alors, les raisins d'en arrière, ils ont besoin de rougir beaucoup. Vous voyez, avec cette teinte, je reprends du rouge. Du médium. Du liquin. Alors, voilà. Je l'ai fait volontairement trop rouge. On aura juste à revenir remettre du bleu à la prochaine couche. Éventuellement. Du bleu phtalo qui va ramener le rouge plus noir-violacé. Ok. J'ai des noirs à faire. Je vais prendre du bleu phtalo. Avec le rouge ici. Disons qu'il y a des ondes que je voudrais foncer encore, à nouveau, comme des espaces ici. Entre des graines de renée. Et je vais le faire de suite ici. N'oublions pas que les foncés, c'est eux qui vont aussi donner ces effets trois dimensions. Ça nous permet de venir faire quelques espaces ici. Ok. On va prendre un petit pinceau. Et retirer la couleur sur les lumières. On va aller faire les résins verts. Vert ou jaune. Je dirais que c'est un jaune, verdâtre, chaud. Je prends un petit peu du vert. Je pense que c'est pas mal ce qu'on avait fait à la première couche. Une espèce d'oranger. Avec un petit peu du vert. Qui nous fait une espèce de vert kaki. Ah ben non, ça c'était des rouges aussi. Je les ai oubliés. Attends un petit peu. Un, deux, trois, oui. Je vais corriger ça. Je me suis perdu. Je vais aller un petit peu plus vert. Je reviens plus vert dedans. Ça c'était plus la couleur des résins d'en bas je pense. Ok, j'essuie ceux-là. Puis je reviens avec la pomme rouge. On essuie la lumière. On va remettre un petit peu de lumière. Parce que là aussi, elle commence à s'estomper pas mal. C'est bon ? Allez, on continue avec la feuille de vigne. Les feuilles de vigne ici. Regardez, du vert avec du noir. Noir verdâtre. L'important ici, c'est de le foncer beaucoup. On met un petit peu plus ici. On met un petit peu de vert par là. Un petit peu de lumière. Ici aussi, un petit peu. Je vais estomper avec mon petit pinceau synthétique. Tout en douceur. On va faire l'orange. Alors, l'orange, elle n'était pas assez orange. Elle est trop grise, trop verte. Donc, on va y aller avec le rouge. Peut-être plus de rouge que de jaune. Vous voyez, rouge, un petit peu de jaune. Très peu de jaune, plus de rouge. Parce qu'elle était trop verdâtre. Donc, le rouge étant complémentaire du vert. Ça rattrape la teinte. C'est ça, le glacis, vous voyez. Je mets du jaune pour faire de l'orange. Puis, à deuxième couche, je fais du rouge. Et puis, voilà. Les deux couches ensemble vont générer l'orange. Une couche de jaune, une couche de rouge, ça fait de l'orange. Comme un aquarelle. Ok, ici, là, je devrais foncer un petit peu plus ce clair-obscur qui est trop pâle. L'ombrage ici aussi, tiens. Vous voyez, ça, c'est le genre d'endroit où j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir beaucoup de couches. De peinture, de glacis. Je peins, je peins, je rajoute. Et là, je vais retirer un petit peu de peinture pour faire sortir la lumière ici. D'être une petite touche de lumière ici aussi. J'enlève un peu de couleur, vous voyez. Et bien sûr, je nettoie la lumière. La brillance, voilà. C'est bon pour l'orange, pour ce coup-ci. Non, c'est pas bon. On va juste prendre le petit pinceau doux comme ça. Puis, je vais juste enlever un petit peu des traces de pinceau. Voilà. On va faire la pomme rouge. On va y aller avec le vert. Pour ici, toujours. Un petit peu plus jaune, même. Vous voyez, là, c'est comme trop vert. Alors, il faut y aller avec un tout petit peu de rouge quand même. Légèrement, voilà. Et là, le rouge, alors le rouge, je vais prendre... On va en refaire parce qu'elle est très sale. Le cramoisi d'alizarine. Je vais le mettre ici. Un petit peu jaune. Pour le réchauffer. Le liquin. Pensez toujours à nettoyer les pinceaux. Avant de venir chercher la couleur. Pour ne pas subir une teinte qu'on ne souhaiterait pas avoir. Pour ne pas payer leurs pinceaux. Pour ne pas sortir. Voilà, là je vais changer un petit peu, je vais prendre du jaune, je vais mettre ici côté lumière un petit peu de jaune dans tout ça. Vous voyez ça réchauffe un petit peu, là vous vous rappelez j'avais fait un petit ajout de lumière, on va revenir dessus, je vais prendre du bleu qui me reste ici, ça peut être du vert aussi, bleu verdâtre, et en mettre un petit peu ici dans l'ombre, puisque c'est des reflets, puis on est dans le froid. Côté gauche, à l'ombre, voilà. J'essuie un petit peu ce qui a dépassé. Le noir que j'avais fait, je vais en prendre, je vais en rajouter un nouveau un petit peu ici. C'est bon ? Vous voyez que les fruits commencent à prendre forme. On va refaire un petit peu de bleu, talo. On va remettre un petit peu ici sur l'argent. qui est très, très, très brunâtre actuellement. Il est trop brun selon moi, trop marron, là. Donc avec le bleu, un peu comme le fond, ça va le refroidir, le bleu étant complémentaire du marron, hein, l'orange. Donc, à force de rajouter des couches de bleu, ça devrait l'améliorer. Le ramener plus vers le gris. On va en mettre partout. Ici, du bleu. Ici, en bas, j'en avais déjà mis en faisant le fond. Je nettoie bien mon pinceau très, très fort. Juste, non, pas lui. Je vais prendre le pinceau synthétique doux. Je ramène un petit peu le rouge de la paume en bas parce que j'ai fait une trace, une petite ligne. Voilà. Une petite ligne un peu trop découpée. Il y a un petit peu de rouge ici. Je l'enlève maintenant. Voilà. Super. Tu sais, il faut être précis quand même dans tout ça, là. Ici, ça va. C'est, oui. Regardez, je vais mettre un petit reflet rougeâtre un petit peu ici, là, quelque part, là. Je trouve que c'est un peu trop bleu, dans l'ensemble. C'est bleu, c'est bon. Quelques touches, voilà. OK, les lumières, on les reprendra après les lumières. Moi, je ne toucherai pas trop ça ici, là. Pour l'instant, c'est bon. On reviendra à ajuster ça après. Il n'y a pas énormément à faire. Fait que là, on va aller sur la poire. Ou le raisin, ici, peu importe. Bon, allez, on va aller... La poire. Allez, la poire. On reste dans les jaunes. Là, je n'ai plus de liquin. On va en remettre. Ouais, c'est surtout... Il m'en restait un peu, mais il est très sali, alors. Il ne faut pas prendre du liquin bleu pour faire du jaune-oranger. Ça va faire du vert, sinon, tiens. Jaune, oui, j'ai beaucoup de liquin. Un peu de peinture. Chercher un petit peu de rouge pour ne pas être trop verdâtre. Allez, encore du rouge. Allez, encore du rouge. C'est ça que j'aime dans la peinture. Moi, je trouve ça passionnant de... Ce genre... Tiens, un petit peu de plus rouge, ici. Je considère quasiment utiliser ce genre de... Cette méthode de peinture-là, qui n'est pas du tout, du tout dans mes habitudes. De faire ça, c'est comme une exploration en même temps qu'on fait un tableau. On apprend. Même là, j'apprends. En le faisant, j'apprends. Tu sais, des fois, je me dis, ah, peut-être que j'aurais dû mettre ça avant ou autre. Tu sais, on apprend tout le temps, de toute façon. Chaque coup de pinceau, chaque coup de pinceau nous rend meilleur. Et c'est à ça qu'il faut penser lorsqu'on est débutant, lorsqu'on commence à peindre. Et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. On dit, ah, zut, je ne suis pas bon, je n'y arrive pas. Ce n'est pas beau, c'est laid. On pourrait même, à cause de ça, abandonner la peinture. Être complètement découragé. Mais non, mais il ne faut pas, parce que c'est justement ces erreurs-là qu'on fait, ces problèmes qui nous arrivent sur l'étoile, qui nous empêchent de réussir. Je prends un petit peu plus noir. C'est ça qui nous rend plus forts. C'est ça qui nous permet d'apprendre et d'arriver après à faire nos tableaux comme il faut. On les réussit après, on ne les réussit pas tout de suite. Il faut avoir cette patience-là, la patience d'attendre, d'être bon. Avant de pouvoir réussir tous nos tableaux. Je vais refaire un petit peu du noir. Le rouge, il y a du bleu phtalo. Juste en rouge-oranger, un petit peu de bleu phtalo. Voilà. Voilà. En vérité, la queue de la poire devrait aller plus loin. Je vais faire une petite correction. Ici, dans cette lumière, je viendrai mettre un peu de foncé. Alors là, je vais aller en opacité. Je vais aller en opacité légèrement pour tirer ici l'ombre de la queue de la poire. Voilà. Sur la lumière. Comme je pourrais aussi en opacité venir un peu comme je l'avais fait ici sur la pomme. ramener la lumière de l'ombre ici. Pour faire ressortir un petit peu l'ombre de la queue de la poire. Qu'elle dépasse un peu plus. C'est bon. Et là, je vais retirer un petit peu de la peinture pour faire réapparaître la lumière. Sur la queue aussi. Je vais reprendre du blanc de zinc. Parce que là, la lumière a vraiment beaucoup, beaucoup disparu. Et je vais en remettre un petit peu. C'est un peu plus gros ici. C'est plus mince. Ça devient plus large ici à nouveau. J'essuie le pinceau. Je reprends mon petit, petit synthétique. Pour fondre un petit peu tout ça. Vous voyez, supposé qu'on fasse ça à la fin, toute fin, avec du blanc plus opaque, du blanc de titane. Ça donnera vraiment des beaux effets de brillance. Mais on peut commencer déjà à le faire avec du blanc de zinc tranquillement comme ça maintenant. Voilà. Donc là, il nous reste à faire la grappe de raisin en avant. Et la lumière sur le tissu. Alors pour la grappe de raisin. Alors c'est là où on a... Je vais bouger ma... Alors c'est ça. C'est là où le vert est plus orangé. Voilà. C'est plus brun que vert finalement. Mélange de l'orange et du vert. Des raisins oranges. On a... Avec une couleur de raisin comme ça là, on le sait qu'il va être très sucré, non ? Vous ne trouvez pas ? Le raisin blanc, quand il est très vert, on a l'impression qu'il va être peu sucré, un petit peu acide. Puis dès qu'il est plus brunâtre, là on a l'impression qu'il est très sucré. Non, je ne mettrai pas plus de vert, non ? Franchement, non, non, non. Je vais rester dans ces teintes là, c'est très bien. Peut-être même un petit peu plus rouge par endroit, tiens. On va les sucrer encore un petit peu. Ça fait des variations de teintes ici et là. Je vais aller chercher mon noir aussi que j'avais fait là. Et puis on peut revenir en remettre un petit peu. Là où il y a des espaces entre les grains. Voilà, puisque je suis dans les foncés. Et je vais reprendre un petit peu de bleu fait à l'eau parce que là, il n'est pas très fort. Là-dedans, voilà. Un petit peu de vert. Je viens faire l'ombre à l'intérieur ici de la feuille. Ah, il ne faut pas oublier que ça, ce qu'on voit, ce blanc-là, c'est le pied. La suite du pied. Et puis j'ai l'impression que je l'ai oublié plusieurs fois. Je vais juste le foncer un peu, voilà. Le rendre plus discret. Hein, c'est bon ? Un petit coup de pinceau synthétique sur les réveils. Ça enlève les traces de pinceau, ça remet en place les contours. Et oui, c'est vrai. Et on va enlever la peinture sur les lumières. Pour faire réapparaître à nouveau les brillances. Brillances qui, au fur et à mesure des étapes, peuvent très bien disparaître petit à petit. Puis on va les remettre à la fin. Ou bien, comme on l'a fait pour les autres grains, revenir déjà avec un petit peu de blanc de zinc. Là, là. Puis il faut les fondre un peu les contours, il ne faut pas que ce soit trop découpé. Voilà. Là, on va faire la feuille. La feuille de vigne. Donc, c'est un vert chaud. On va ajouter un petit peu de jaune. Le petit pinceau synthétique. Avec un petit dégradé vers l'ombre. Et là-bas aussi. C'est bon. On va faire un petit peu de lumière ici. Alors, là, c'est la question que je me pose depuis le début. Le tissu est de quelle couleur ? Parce que là, il est rouge sur la photo. Mais écoutons. Est-ce qu'on va garder ça rouge ? Est-ce qu'on va le rendre plus jaune ? Pas bleu. Parce que le bleu, c'est l'arrière-plan pour le fond. Le faire reculer. Fait que oui, peut-être on va le garder jaune, rouge. On va y aller comme ça. On va garder ses teintes. On va y aller avec plus rouge d'abord. Puis, s'il le faut, à la prochaine couche, on jaunira ça. On va remettre du liquin. Et du cramoisi d'alizarine. Un petit peu de jaune. Mon Dieu, j'en ai trop mis. Tout ça dans, voilà. Dans beaucoup de liquin. Allez, on y va. Puis, vous voyez, ça fait un peu verdâtre. Sûrement à cause des bleus qu'on a mis avant. Voilà, ça va faire des lumières plus chaudes. Vous savez ce que je vais faire ? Regardez, je vais aussi faire attention à la queue de la poivre et son ombre. On va revenir ici parce que là, c'était comme... Oui, c'est ça, ça fait vert à cause du bleu. Ici, ce n'était pas si foncé que je devais le mettre. On va revenir ici. Ça nous fait tellement des couleurs un petit peu mixées. La couleur, ça ne sera pas une couleur vraiment définie. D'ailleurs, étant donné que ce n'est pas le sujet du tableau, ça va être quelque chose de foncé, antique. Je vais nettoyer mon chevalet ici parce qu'il y a de la peinture orange. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez ? Douceur, douceur, douceur. Je vais voir dans ces ombres et lumières-là, là. Je veux juste... Un petit peu de blanc de zinc. Très peu, très peu. Très peu, j'ai dit. Juste en remettre un tout petit peu ici. Ici aussi, je voudrais vraiment faire ressortir cette queue de poire. Du moins, l'ombre de la queue de la poire. Et là, je vais... Volontairement rééclaircir un petit peu tout ça ici. Ces choses-là, c'est ça, il vaut mieux les faire maintenant plutôt qu'après. Vous voyez, là, ça va faire un peu grisâtre. Ce n'est pas tellement joli, mais à force de rajouter des glacis, ça va être beau. Je l'avais déjà fait. Là, je le refais un petit peu. Si je mets quasiment à chaque couche un petit peu de blanc de zinc ici, vous voyez, ça va atténuer le foncé. J'avais trop foncé au début. Alors, ça fait grisâtre, mais les couleurs qu'on va rajouter par-dessus, ça va l'améliorer. Voilà, bon, on a fini cette deuxième couche de couleurs. Puis, je trouve que quand même, ça a déjà quand même pas mal coloré. On va pouvoir... La prochaine couche va être encore plus colorante. Parce que là, n'oubliez pas que cette deuxième couche... Oh, je vois un petit défaut. Ici, une petite ligne qui me dérange sur la pomme. Ici, une petite ligne rouge. Voilà. Effacé. Oui, c'est ça. Cette deuxième couche de couleurs, eh bien, on la voit quatre fois. Deux fois. La lumière traverse la première couche, la deuxième couche de couleurs. Frappe le fond de la toile, traverse la deuxième couche. La première couche, la deuxième couche de couleurs. Puis, arrive à nos yeux. Donc, on voit quatre couches de couleurs. Et là, au fur et à mesure qu'on rajoute des couches de couleurs, on continue de modifier. Vous avez vu, là, j'étais plus rouge et vert. Ici aussi, peut-être qu'on va changer des teintes à la poire. Tranquillement, on replace les couleurs petit à petit, comme ça. Ça va être super bien. Voilà, j'arrête donc la peinture de cette étape pour ici. Puis, je vais rejoindre Linda. Puis, on va répondre à vos questions. Donc, je vous retrouve là-haut, en rez-de-chaussée. Ça, c'est moi. Quand Linda me prend une photo, que je fais le pitre. C'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel qui m'a été donné. Bonjour, cette bande. Re-bonjour, puisqu'on s'est vu tantôt quand on faisait la peinture. Nous espérons que vous allez bien, que tout se passe bien. Vous voyez, il fait encore gris aujourd'hui dehors. Gris, il n'est pas chaud. Mais, ce n'est pas grave. On est bien, on est bien, on est bien quand même. On aimerait ça qu'il fasse beau, qu'on puisse faire un barbecue, boire un beau pastis sur la terrasse. La terrasse n'est même pas installée. Il n'y a pas la table, il n'y a pas les chaises, il n'y a rien. Il y a tellement hâte qu'il fasse beau, là, que la piscine est déjà prête. L'eau est claire, ça y est. L'eau est claire, oui, on vous montrera ça cette semaine, là. La piscine est prête, mais c'est pas mal froid, là. Non, mais c'est ça, c'est parce que quand on le fait tôt en saison, on n'a pas besoin de beaucoup de produits. Parce qu'il ne fait pas chaud, le chlore ne s'évapore pas et puis elle sera prête pour plus tard. En fait, préparer la piscine tôt et la fermer tard, ça nous fait économiser... Oh, excusez. On a oublié de fermer les pommes. On va fermer les pommes. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui appelle. Oui, c'est ça. Donc, on ouvre tôt, on ferme tard, ça économise le temps et les produits. Puis, voilà, c'est ça. Mais ça, c'était... J'aurais dû suivre des choses comme le rudimentaire. Une petite capsule technique sur la piscine. Allez, on y va. Les questions, on va répondre à vos questions. Je vais fermer. Excusez-moi, permettez-moi, là, je ferme et j'éteins complètement mon téléphone pour pas qu'on nous dérouge. Excusez-moi, madame. Voilà, c'est ça. Ça, c'est de la vidéo brute. Moi, c'est ça, c'est du direct, hein. Quasiment, oui. Fait que, peut-être pocherie. Patricia Eliard, elle demande, Bonjour Linda et Renée, j'ai regardé en repli votre émission qui était très, très, très bien. Et par contre, j'ai un petit doute. Je viens de m'inscrire à votre formation et je suis en gratuit pendant un mois. Mais avec les formations que vous nous présentez à moins 50 %, j'ai du mal à comprendre. Que me conseillez-vous? Fait que ça, c'est un petit peu... C'est sûr, c'est un petit peu tard parce que c'est passé. Mais bon, ça, c'est parce que, oui, alors, quelqu'un qui est inscrit, on en a déjà parlé dans la vidéo qui présentait le webinaire, quelqu'un qui est inscrit à la formation par abonnement, donc, par exemple, le forfait basic, c'est 19 dollars par mois. Vous avez accès aux cours, à tous les cours de la formation complète, 300, plus de 350 cours, mais que pendant le temps de l'abonnement, c'est-à-dire si vous avez payé seulement 3 mois, vous n'avez accès que pendant 3 mois, puis après, vous n'avez plus accès aux cours. Tandis que là, ce sont des cours qui sont extraits de la formation par abonnement, ce sont des cours qui ont été compilés, par exemple, j'ai pris celui-là, 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 j'ai fait un pack parce que je me suis dit ça va faire un bon pack de cours pour, admettons, commencer en peinture à l'huile ou commencer en peinture acrylique, parce qu'il y en a d'autres, ce n'est pas la peine de les avoir ceux-là si on n'est pas assez avancé ou si on ne veut pas faire de l'aquarelle, du parcel, ou autre, donc c'est ça, c'est condensé et ces cours-là sont à l'achat et si vous les achetez, vous les avez pour toujours. Alors supposons que vous avez acheté un cours, tiens, par exemple, le cours de couleurs. Le cours de couleurs, il est dans la formation. Il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à la formation annuellement ou mensuellement mais qui achètent quand même le cours de couleurs parce que le jour où ils arrêteront l'abonnement, le cours de couleurs va leur rester pour toujours. À ce moment-là, vous aurez accès aux cours achetés pour toujours. Voilà, c'est ça la différence. Et là, donc, suite au webinaire, on avait fait un spécial moins 50% de rabais. On recommencera l'opération, ne vous inquiétez pas, sûrement fin mai ou début juin avec un nouveau cours qui sera mis en place. Ça sera la peinture sur le motif, peinture de paysage en plein air. Voilà, un cours qui contiendra toutes ces choses-là qui sont aussi beaucoup, beaucoup d'heures de cours de formation sur la peinture en plein air. OK. Bien, en parlant encore du webinaire, il y en avait une qui avait parlé aussi, Carole Villemur. Oui, Carole. Oui. Oui, Carole. Alors là, on va répondre enfin à... À vos trois questions. Oui, les trois questions. OK. Premièrement, peux-tu apporter des corrections à un tableau terminé il y a plusieurs années, même après que le vernis a été appliqué? Il y a-t-il certaines précautions à prendre? Alors, apporter des corrections à un tableau qui a été peint il y a très longtemps, oui, on peut le faire. S'il a été vernis avec un vernis à retoucher, on peut revenir par-dessus, il n'y a aucun problème. Si ça a été vernis avec un vernis final, il faudra décaper le vernis final pour pouvoir commencer la peinture dessus, continuer à peindre. C'est ça le seul problème. Mais s'il n'y a pas eu un vernis final, on peut continuer à peindre dessus sans problème, bien sûr. Si ça fait deux ans qu'il a été exposé sur les murs, il faudrait le laver un peu, retirer la poussière, avant de commencer à faire des corrections dessus avec un petit peu de savon à vaisselle, simplement un petit peu d'eau, nettoyer légèrement. À ce moment-là, on peut continuer à peindre dessus puis essayer de, bien sûr, reprendre des couleurs, tout ça. Mais il n'y a pas de problème pour ça, oui. OK. La deuxième, connaît-tu un endroit fiable où on peut se procurer le matériel pour la peinture en cette période de pandémie? Alors, Carole est au Québec, ici. Alors, au Québec, on peut acheter toujours le matériel chez De Serres en ligne, mais nous, on a commandé, là, ça fait... Ils m'ont dit, c'est au début du mois d'avril. Non, 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 ça va faire bientôt un mois qu'on a commandé, on n'a rien reçu. Il y a... Alors, il y a HM, aussi, qu'on peut trouver en ligne, qui est ici, au Québec, là. HM, ils sont un petit peu partout autour de Montréal. Mais je n'ai pas commandé chez eux en ligne, jamais, jamais. Donc, je ne sais pas le temps que ça va mettre. Par contre, si on commande chez Curies, Curies à Toronto, en Ontario, eux, ils livrent par puroléteur et c'est assez rapide, quand même. Et après ça, que je connais, oui, je connais Wallax, aussi, où on peut commander en ligne, qui est à Ottawa. Il y a aussi Delta Art, chez qui, je me sers régulièrement, qui est à Edmonton. Mais tout ça, c'est en ligne et ça fonctionne bien. C'est des bons produits et puis, j'ai totalement confiance. On reçoit le matériel, il n'y a pas de problème. C'est sûr, en ce moment, c'est plus long, pourquoi ? C'est plus long à cause de la pandémie, tout ça. Mais ce n'est pas les magasins qui mettent du temps à nous envoyer le produit. C'est les livraisons qui sont plus longues, que ce soit Poste Canada, puroléteur, UPS, FedEx, qu'est-ce qu'on a ici ? Canepart, on a Nationex, aussi, on a énormément de livreurs, mais ils sont tous, 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 tous en retard parce qu'ils livrent d'abord les produits essentiels, puis sûrement qu'à cause de la pandémie, il y a moins de personnel qui travaille dans chaque dépôt, aussi. Voilà, c'est pour ça. OK, la troisième, un petit peu longue. Et voici une toute nouvelle question très importante en ce qui la concerne dans trois des vidéos que vous offrez à 50 %, notamment peindre à la manière des grands maîtres, ensemble de cours de paysage en peinture à l'huile, ensemble de cours de peinture de portrait. Dans chaque cas, combien de tableaux l'élève est-il donné l'opportunité de peindre en même temps que le professeur ? Alors, oui, ce qu'on appelle les pas à pas ou les cours étape par étape. Alors, dans chaque cours, il y a des techniques, on apprend des techniques, c'est-à-dire, c'est comme du matériel, de la théorie, des différentes pratiques. Et puis, il y a des tableaux à réaliser en suivant le professeur étape par étape. Alors, j'avais écrit les réponses ici, dans peindre à la manière des grands maîtres, il y a 8 tableaux à faire étape par étape. Dans les ensembles de cours de paysage en peinture à l'huile, il y en a 13. Alors, ce n'est pas parce qu'il y en a 13 que le cours va être plus cher que celui où il y en a 8. Attention, parce que celui où il y en a 8, il y a beaucoup plus d'heures de vidéos, plus d'étapes, plus de techniques, plus d'explications que dans des paysages, par exemple. Donc, il ne faut pas se fier au nombre de tableaux, mais plutôt au nombre d'heures de vidéos. Encore de portrait aussi. Et le cours de portrait, alors, il n'y a que 6 tableaux à réaliser étape par étape. Mais par contre, il y a des étapes par étapes où ce n'est pas un tableau complet, ça va être juste peindre un œil, la bouche, le nez, la barbe, les barbes, les cheveux. Parce que, par exemple, on m'a demandé une fois, est-ce que vous avez un cours où vous montrez comment on peint les cheveux blancs, brun, roux. Et voilà, donc, dans ce cours, je montre comment peindre les différentes couleurs de cheveux, mais aussi les différentes formes, tu sais, frisées, longs, bouclées, tout ça. Donc, tout ça, c'est montré dans la barbe aussi. Alors, voilà, donc, dans le cours de portrait, il y a moins de tableaux à suivre, mais par contre, il y a énormément, il y a beaucoup plus d'heures. Et il n'est pas terminé, il y a des mises à jour, il va y avoir l'autoportrait, ça sera étape par étape, il y aura le portrait sur le motif aussi, ça sera étape par étape, et il y en aura d'autres. ça, c'est le genre de cours, là, le cours de portrait, je ne sais pas combien d'heures actuellement dessus, je ne me rappelle pas, je ne l'ai pas en tête, mais il y en a pas mal, et ça va grossir, c'est sûr, ce n'est pas toutes les semaines ou tous les mois que je vais rajouter un cours là-dessus, parce que je fais des tournages de plein, plein, plein de techniques différentes, comme là, aujourd'hui, je vais tourner un cours de peinture abstraite qui va être rajouté dans le cours de peinture abstraite, dans la formation, mais aussi dans la prep, mais aussi dans les cours que vous avez acheté à l'unité. Le cours de portrait, il va y en avoir, c'est sûr, je ne sais pas quand, mais ça s'en vient, c'est ça, et voilà, donc ça répond à toutes les questions de Carole, je pense. et à sa dernière, est-ce que l'élève a accès à une copie de l'image à peindre dans chaque cas? Dans chaque cas, dans la formation, que ce soit la formation à abonnement, la prep ou les cours achetés, sur chaque page de cours, vous allez avoir les images, il y a un PDF à télécharger, avec la liste du matériel et les images, donc modèles et tableaux terminés. Si jamais, je vous le dis là, qui que ce soit, quiconque parmi vous, est dans la formation, que ce soit des cours à l'unité, la formation à abonnement, ou autre, peu importe, quand vous avez accès à mes cours payants, et même des cours gratuits aussi, quelques-uns qu'il y a dans YouTube, s'il manque une image quelque part, une photo, que vous voyez un petit carré à la place de la photo, envoyez-moi un message et signalez-le-moi, s'il vous plaît, parce qu'on a eu un événement, c'est produit il y a quelques mois, on a perdu le dossier, le dossier complet de toutes les images, donc il a fallu que je les remette toutes, mais il en manque des fois, une ici ou là, ici ou là, on l'a perdue en ligne, mais moi les images, je les ai encore dans l'ordinateur, mais je ne sais pas lesquelles qui manquent, donc si vous en voyez une ou ci ou là qui manque, vous me le dites, et là je vais la remettre de suite, c'est simplement que je n'ai pas vu qu'elle manquait, voilà, c'est tout. Ok, Sophie Melleur, elle demande, puis-je utiliser du papier aquarelle pour faire de l'acrylique, parce qu'en ce moment, il va falloir d'abord appliquer du gesso, ça serait bien de mettre deux couches de gesso, et si vous n'avez pas de gesso, du blanc à plafond, du blanc à mur, la peinture pour mur ou plafond, ça marche, ou sinon, la peinture acrylique, mais ça va être difficile de l'étendre, essayez de faire ça avec un très gros pinceau, une couche uniforme de blanc, laissez sécher, puis là après, le papier devient moins, il ne sera plus absorbant, et vous allez pouvoir peindre, mais il risque de, attention, de gondoler beaucoup, alors peut-être mettre du gesso des deux côtés du papier, bien scotcher le papier sur une planche de bois avant d'appliquer, il faut faire, c'est sûr, il faut se débrouiller comme ça, parce qu'effectivement... Eh bien, toi, quelqu'un n'a plus rien, ils vont peindre sur les murs. Oui, c'est ça, peigner sur les murs. Ben oui, ça fait des grandes surfaces. Ok, Bondroin, il dit, bon, bonjour René, Linda, au sujet des mises à jour de la PrEP, serait-il possible d'ajouter une mention telle, nouveau dans la formation ou souhaite date d'ajout? Oui, en fait, si je n'ai pas énormément de possibilités comme dans la formation, dans toutes les formations, je n'ai pas vraiment d'endroit où vous pourriez faire apparaître nouveau dessus, c'est embêtant ça, c'est que si, si je le fais, des fois j'oublie de l'enlever après peut-être, alors il va y avoir marqué nouveau puis ça fait trois mois que le cours est là, vous voyez, c'est énormément de gestion de travail. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, quand je mettais une mise à jour, je mettais un petit astérisque en avant du titre du cours et du titre du module, ce qui fait que c'était plus visible. Mais je le fais encore maintenant, mais je dois avouer que parfois j'oublie de le faire ou bien j'oublie de l'enlever parce que tout ça, c'est manuel, c'est énormément de temps et de travail à faire, alors oui, je vais essayer, je vais essayer. René Caparro, il demande quelle dimension de pinceau éventail sont nécessaires afin de ne pas en avoir cinq ou six. Eh bien, voilà, je viens d'y répondre tantôt, quand je faisais la peinture de la nature morte, je vous ai montré, je l'ai mesuré, il faisait trois centimètres et demi, il est pas mal, il passe partout, trois centimètres et demi de largeur de touffe de poil du pinceau éventail. On peut avoir un peu plus gros, on peut avoir un peu plus petit, mais ce n'est pas la peine d'en avoir beaucoup, puisque vous avez vu, on peut utiliser le coin du pinceau éventail si on a besoin d'un petit et si on a besoin de plus gros, à ce moment-là, on ne prend pas un pinceau éventail, mais un pinceau plat, ça fait très bien le travail. Michel, elle demande, vous parliez du traçant pour aquarelle pour tracer des branches, le choix, soit de martre, je pense que c'est une de martre, soit de martre, martre, ah oui, excuse-moi, soit de martre synthétique, quel numéro pour faire les lignes très fines, une marque plus qu'une autre? Non, ben là, c'est comme tous les pinceaux, c'est très très difficile, moi j'en ai eu plusieurs, plusieurs marques, plusieurs modèles, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, moi, quand j'achète un pinceau traceur, ligneur, dans les magasins, je regarde la longueur des poils, l'épaisseur des poils, la touffe des poils, je le prends en fonction de ce que je vois, de ce que j'ai sous les yeux, puis les numéros, parce que vous avez, ça ne veut rien dire les numéros, vous allez en avoir un qui est zéro, il est plus gros, il a plus de poils, il est plus gros que le numéro 1 ou le numéro 2 dans une autre marque, vous voyez, ça ne veut rien dire du tout, allez-y, oui, du poil de martre, c'est bon, du synthétique aussi, et puis dans les pinceaux aquarelles, c'est le mieux, je ne pourrais pas vous donner de marque ou de numéro, ça ne sert à rien, ce n'est pas possible, on ne trouvera pas les mêmes, vous n'aurez pas les mêmes que moi, etc., selon les magasins. Gérard Pont, il demande, tu avais parlé des pinceaux Rosemary que tu as reçus de la Grande-Bretagne, il voudrait que tu lui redonnes les numéros. Ok, bon, ça je pense que, vu que je suis là ici, ça va être difficile, à moins que je vais aller chercher les numéros, des pinceaux Rosemary & Co, on pourrait le faire demain. C'est ça, demain, on le prendra, puis on le reprendra demain. Je vais le prendre, ça je n'avais pas vu cette question-là, sinon j'aurais été, comme pour la question sur les nombres de tableaux, je l'ai remetté. on va la répéter demain. Oui. Ok, Alain Dharmonica, Dharmonica, oh, excuse-nous. Ok, René, avez-vous déjà utilisé ces produits? Si oui, qu'en pensez-vous? Quel intérêt, le GSO noir de côté, et puis la gouache acrylique de l'Iquitex, quelle différence avec l'acrylique pour celle dernière? Non, alors là, j'ai vu gouache acrylique, je l'ai vu dans l'Internet, tout ça, là, et non, je ne sais pas, c'est quoi l'intérêt d'avoir une gouache acrylique. Moi, je prends de l'acrylique parce que c'est permanent, je prends de la gouache parce que c'est astu... Alors, à moins que ce soit la texture de la gouache avec la permanence de l'acrylique, parce que la gouache, on sait que si elle est finie, elle est sèche et qu'on fait couler de l'eau dessus, ça va la dissoudre. Et la gouache, elle va s'étendre, alors que l'acrylique, c'est fixé, ça ne part plus. Alors, je suppose que la gouache acrylique, ça va être une gouache permanente, c'est-à-dire qu'elle ne partira pas si on remet de l'eau dessus. Ça a un avantage, lorsque le tableau est terminé, il n'est plus protégé, oui, mais de notre côté, pendant notre travail, une fois que c'est sec, si je ne peux plus revenir mélanger un petit peu mes couleurs comme je l'aurais fait avec de la gouache normale, c'est un inconvénient. Alors, je ne sais pas, il faudrait l'essayer, moi je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais acheté ça encore. Le diesso noir, l'avantage du diesso noir, c'est de noircir une toile. Je n'en ai jamais acheté, j'ai eu des élèves qui en avaient à l'atelier qui sont venus avec pour noircir leur toile. Moi, si je veux une toile noire, qu'est-ce que je fais? J'ai ma toile qui est déjà couverte de diesso blanc et je la peins en noir, en acrylique. Le diesso noir, si on achète une toile noire, ça existe, elle est beaucoup plus chère. Donc, je me suis dit, pourquoi se casser la tête, mettre du noir acrylique sur une toile au diesso blanc et ça fera le travail. Ok, il n'y a pas de d'ivois qui demande pour teinter sa toile avant de la peindre. Il m'arrive de mélanger de la peinture acrylique au diesso. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben oui, c'est bon. Mélanger de l'acrylique au diesso, ça va colorer le diesso, c'est bon, pourquoi pas. Ça va garder la texture du diesso et en plus, il va être teinté. Alors là, quand on prépare une toile comme ça avec du diesso, bon, on met le diesso de manière à ce que la toile soit lisse, on va la poncer entre les couches, tout ça, c'est un but d'avoir une toile lisse. Mais on pourrait très bien aussi avoir le souhait d'une toile texturée. On peut mélanger au diesso aussi un petit peu de mortier de structure, du modeling paste. C'est ça, c'est mortier de structure en français, acrylique. On met ça du diesso, on met de la couleur, puis on va donner des coups de pinceau avec un gros pinceau en soie de porc avec des gros poils. Et là, on peut créer une toile très texturée avant de commencer à peindre dessus. Pourquoi pas? Tout est possible. Mais tout ça, avec le diesso aussi, un diesso qui est une matière qu'on peut utiliser autrement que simplement préparer nos toiles avec. On peut s'en servir dans la réalisation, on va dire, artistique et expressive d'une toile. Tu as vu si je parle bien? C'est pour ça qu'on me disait que quand je te regarde parler, je suis en admiration. Ah oui? Ah bon? Ah oui. Vous voulez que je l'aime? Ah, il n'y a pas de question. Ah oui. Je l'aime. Ok, Christine Zanette a dit, j'utilise votre méthode de mise en carreau qui fonctionne très bien pour agrandir un modèle sur une toile de formeur supérieure. Mais, comment fait-on lorsque le modèle est plus grand que la toile? Oui. Que le modèle est plus grand que la toile? Vu qu'on ne peut mettre le modèle en bas à gauche pour tirer la diagonale. Ben oui, très bonne question. Alors, quand je montre la mise au carreau donc avec la... Au début, qu'on met la photo en bas dans un coin de la toile tirer la diagonale pour appliquer à la toile le ratio longueur-largeur de la photo ou bien on peut aussi appliquer à la photo le ratio longueur-largeur de la toile. Ok? Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo sur la mise au carreau. Si la photo est plus grande que la toile, bien sûr, ça se peut très bien. On ne pourra pas faire ça effectivement bien qu'on pourrait très bien mettre la toile sur la photo et faire la même chose. Mais ce que vous pouvez simplement faire, très très simplement, c'est prendre une machine à calculer, vous mesurez la longueur de la photo, vous la divisez par la largeur, vous avez un ratio. Supposons que ça fasse du 1.33. Et après ça, sur votre toile, vous mesurez la largeur de la toile, vous la multipliez par 1.33 et puis ça va vous donner la longueur, là où vous devriez tirer une ligne, vous pouvez faire l'inverse aussi, la longueur divisé par 1.33 et là vous allez savoir à quel endroit il faut faire la ligne pour diminuer votre tableau. Tout simplement, quand on utilise la diagonale, c'est pour appliquer le même ratio longueur-largeur à la toile et à la photo. On peut le faire avec une calculatrice aussi, appliquer le même ratio longueur-largeur, c'est-à-dire longueur divisé par largeur, égale un ratio, il faut avoir le même, tout simplement sur les deux. Ok, Juliette Parane, elle demande une question par rapport à la formation sur les peintons Léonard de Vinci, abordez-vous le sfumato? Bien sûr! Sfumato. Le sfumato, le but de faire peindre la manière de Léonard de Vinci, c'est pour le sfumato, c'est pour ça. C'est là-dedans qu'on travaille déjà. Dès le début, j'ai commencé à en faire un petit peu, puis ça va être tout au long du processus, il va y en avoir, il va y en avoir, il va y en avoir tout le temps. Ok. Serge, Sanon, bonjour à vous deux, merci pour le lien qui m'a permis de revoir un repli le webinaire. J'ai adoré les tableaux présentés après une préférence pour celui du bain. Pouvez-vous me dire la différence entre le glacis et le lavis? Oui, le glacis, le lavis. Alors le glacis, bien des gens des fois confondent aussi avec le vernis, attention. Le vernis, c'est pour faire un fini sur la toile une fois qu'elle est terminée, fini, mat, satiné, brillant, le vernis, ça protège, le vernis, ça peut faire briller. Le glacis, déjà, ce n'est pas le vernis. Le glacis, ce sont des couches transparentes de peinture qu'on applique les unes sur les autres, ce qu'on est en train de faire sur la nature morte pour donner au tableau finalement les couleurs qu'on souhaite par superposition de ces couches-là. Le lavis, c'est une peinture liquide qu'on applique avant de commencer à peindre ou avant de faire le dessin ou dès qu'on a fait le dessin avant de peindre vraiment le tableau. Le lavis, c'est teinter la toile simplement, mais avant de peindre, avant de venir en opacité dessus. Le lavis, ça se fait en aquarelle, c'est très liquide avec beaucoup d'eau, ça se fait en acrylique avec de l'eau aussi, ça se fait en peinture à l'huile avec simplement du diluant. Je fais un lavis, c'est-à-dire que j'applique mes couleurs très liquides, ça coule, ça dégouline, mais ça place mes choses, ça teinte ma toile aux endroits spécifiques de différentes couleurs pour que je puisse après commencer à travailler dessus en opacité. c'est ça, c'est une préparation de la toile. Et la dernière question, Christian, je vous avais demandé au webinaire si on avait déjà pris le cours sur la couleur, si on avait pris déjà le cours sur la couleur, est-ce que ce nouveau cours avec la réduction est le même? Où y a-t-il des rajouts? Je suis spontanée et rapide, mais je suis aussi perfectionniste. Alors, acrylique ou l'huile? J'ai toujours du mal à me décider. Il me met une phrase, il me dit, il faut dormir la nuit, il dit, venez d'arrêter de remplir, de te laisser reposer. Ça, oui, parfois oui. Alors, il y a comme trois questions là-dedans. il y en a trois. Est-ce que de nouveaux cours? le cours sur la couleur, le cours de couleur, c'est le même, le même qu'il y a dans la formation en ligne. Le cours de couleur, que ce soit la formation en ligne que vous l'achetez à part ou que vous l'ayez dans la prep aussi liée, seront toujours mis à jour. Si je rajoute un cours, dans la couleur, il va être ajouté à toutes ces parties-là. Maintenant, vous êtes spontané, rapide, mais perfectionniste. Spontané, rapide, moi, je dirais de l'acrylique. Mais perfectionniste, c'est perfectionniste dans quoi? Dans le fini, perfectionniste sur la méthode, perfectionniste où? En fait, l'idéal, c'est d'être perfectionniste sur la méthode d'apprentissage plus que sur le résultat sur la toile au début. C'est ça. Il faut être perfectionniste sur l'ensemble, pas juste sur le résultat parce que le problème, que si on est trop perfectionniste sur le résultat, sur le tableau, ça nous empêche de pratiquer toute la méthode comme on devrait le faire aussi. c'est un petit peu embêtant. Le mieux, c'est de ne pas être perfectionniste du tout. Soyons nonchalants quand on fait de la peinture. Il n'y en a pas de problème. On ne peut pas être bloqué complètement devant quelque chose qui sera plus réparable. Non, tout peut s'arranger en peinture. Tout, 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 tout. On peut toujours arriver à notre fin, à notre résultat. Il faut avoir les connaissances et la pratique et puis ne pas avoir peur. Voilà, le faire. Se laisser aller, faire les choses et puis si on l'a manqué, ce n'est pas grave, on laisse sécher, on recommence, on l'arrange, on l'améliore. Il ne faut pas prendre ça comme un travail. Non, il faut que ça reste du plaisir. Si vous peignez avec plaisir, vous aurez plus de réussite. Et pour avoir du plaisir, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de crainte. Et ces craintes et ces peurs-là, elles sont toujours, pour le résultat, vous n'avez pas peur, je dirais, vous n'avez pas peur de mal faire votre mélange de couleurs. Vous avez peur de ne pas avoir mis la bonne couleur sur le tableau et que ça ne donnera pas le bon résultat. Elle est là, la peur. Donc, c'est toujours la peur du résultat. Il ne faut pas du tout avoir peur. Il faut se laisser aller. Soyons nonchalants. Et n'oubliez pas une chose, la peinture, là, c'est très visuel. C'est visuel. Toujours, ce que vous faites, posez-vous la question, est-ce que ce que j'ai mis, ça fonctionne ? Est-ce que c'est la bonne couleur, la bonne valeur ? Les contours sont-ils suffisamment fondus ou découpés ? Comparer toujours les choses par rapport aux autres. Le résultat, il est là, il est devant vos yeux. C'est important d'appliquer toutes ces choses-là pour obtenir les bons résultats et peindre avec plaisir et satisfaction. Voilà. Ne pas avoir peur. C'est bon ? On a passé toutes les questions ? Tout, 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 tout. Mais il y en a d'autres déjà qui attendent pour demain. Oui, on a déjà des questions à compiler pour demain. Il ne faut pas que j'oublie de prendre un autre, celui qu'on a pour le début. Alors, si vous avez d'autres questions, des questions techniques, des questions par rapport à la peinture, posez-les dans les espèces de commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez d'autres questions pour des recettes de cuisine ou autre, ce n'est pas ici que ça se passe. Mais malgré, je peux vous en trouver. Oui. On vous fera encore de la cuisine et puis, c'est ça, on va vous mettre une petite vidéo comique peut-être dans la semaine aussi. Oui. On avait parlé la semaine passée et c'est de toi et moi. Oui, une petite surprise, une compilation de bêtises encore qu'on a faites. Mais oui, et puis avec l'apparition. Il était beau, hein? Quelques photos, ben, René est toujours beau. Mais oui, c'est mon cadeau. Voilà, donc, merci beaucoup de nous suivre. Merci. Merci de faire partie de nos amis, de notre famille. D'ailleurs, on a posé la caméra juste sur un fauteuil. Vous êtes assis ici à côté de nous. Mais oui. Vous voulez quelque chose à boire? C'est ça, je l'ai dit. Vous voulez voir un café? Un petit café? Ben, quelle heure il est là? Et deux heures, oui, ce serait bien un café avec des petits biscuits. Ah oui, parce que les autres, c'est l'apéro. Ah, l'apéro en France, oui, il est 8h moins 5. Oui, oui. Alors, ben, merci beaucoup. Merci. Puis, à demain. Bye bye. Bye bye.